31 janvier dernier jour de mercato est ce qu'on est prêt moi oui salut tout le monde bienvenue dans la quotidienne le compte à rebours est lancé en ce 31 janvier alors évidemment on va pas pouvoir tout vous traiter dans cette quotidienne concernant les infos du mercato mais heureusement ce soir vous allez pouvoir retrouver julien ménard et thomas méquiche on rappelle dans un super live de 21h à minuit on vous donnera toutes les infos en direct et en compagnie de nombreux invités en attendant quelques petites infos comme ça en vrac on commence par l'ol qui s'en sort bien après avoir perdu leur très bon bruno guimarech il récupère romain fèvre et tanguienne d'ombellé 16 millions plus de bonus pour le brestois et pour tanguienne d'ombellé il d'un prêt avec option d'achat à bordeaux on enregistre la venue d'un ancien pensionnaire de ligue 1 joshua guilavogui lui aussi prêté par volsbourg avec option d'achat et petite sensation à brentford où on tente de relancer christian eriksen qui n'a plus foulé les pelouses depuis son malaise cardiaque à l'euro il rejoint donc le club anglais librement question du jour on va revenir sur l'ol vite fait est ce que l'ol est gagnant au change on perd guimarech mais on récupère endombellé effèvre est ce qu'on est gagnant du côté de l'ol deux petits commentaires sélectionnés demain et sans transition une affaire qui a choqué le monde du foot ce week-end harriet robson la petite amie de mason greenwood jeune star de manchester united a publié plusieurs images sur les réseaux sociaux du contenu choquant dont on ne montrera pas les images de joueurs et selon la bbc placée actuellement en garde à vue pour suspicion de viol et d'agression le club de manchester united a réagi suite à cette affaire en suspendant le joueur jusqu'à nouvel ordre et en déclarant qu'il ne tolèrerait aucune forme de violence mais qu'il ne ferait aucun autre commentaire tant que les faits n'auraient pas été établis quoi qu'il en soit il m'est important de vous rappeler que si vous êtes victime de violences conjugales un seul numéro le 39 19 allez on va repositiver un petit peu on va essayer avec notre football vrai pour commencer on part en angleterre en détroit bolton thunderland et un match à sens unique ça nous a régalé techniquement côté bolton du chiquitaka à tout va puis des enchaînements demi volet comme à l'entraînement et comme si c'était pas assez bah les joueurs de thunderland ils veulent participer à la fête hop là super tête plongeante même vent de persil il n'en mettait pas des comme ça et on a croisé le cousin de maradona aussi en roumanie où visiblement on a toujours pas l'avare puisque ce but de la main de colgique va être validé bizarre et mine de rien on avance dans cette canne les égyptiens ont éliminé les marocains pourtant favori avant le match victoire 2-1 en prolongation grosse désillusion pour les marocains beaucoup critiquent le coaching de vaid alilozic qui ne s'est même pas présenté en conférence d'après match les sénégalais eux aussi ont fait le taf ça commence à mieux jouer du côté du sénégal et l'attendait cette performance plus convaincante dans cette canne victoire 3-1 face à la guinée équatoriale et on commence à sentir qu'il se passe quelque chose avec ces lions de la teranga aujourd'hui tout le monde va dire on a gagné on est favori parce que le maroc est sorti vous laissez pas avoir merci ouais ouais on n'a rien fait encore on est content aujourd'hui on profite et hier on avait aussi de la coupe de france et oui avec toujours ces petites vidéos qu'on aime bien et bah ils ont gagné les bergeracois gros exploits des joueurs de national 2 qui filent en quart et arrachent le 1-0 timothée colottiezac en fin de match nous dit ça on a la possession on n'est pas dangereux on l'a payé cash quand on ne fait pas les bons gestes devant la surface on marque pas on passe limite pour des cons les monégasques eux continuent leur bonne dynamique en coupe de france victoire cadmus à deux sur la pelouse de bollard face à des lanceurs pourtant dominateurs mais en manque de réalisme allez les deux petits commentaires à la question julien vendredi vous demandez quel transfert vous voyez se finaliser avant la fin du mercato on pourra d'ailleurs vérifier tout ça tout à l'heure luco tu penses à pogba temps de jeu ridicule à united c'est un joueur exceptionnel qui mérite plus de temps de jeu tu le verras bien en ligue a ou en série a mathilde tu veux vraiment voir dembélé à nucastle il pourra pleinement s'épanouir dans une équipe et un championnat qui lui ressemble à laisser la fin de la quotidienne mais c'est pas fini sur la chaîne téléfoot vous allez pouvoir retrouver julien et thomas je le rappelle dans ce live téléfoot mercato pour être au courant de toutes les dernières infos en live dans ce rush final quant à nous pour la quotidienne on se retrouve demain comme d'hab même heure dans les environs bref à très vite prenez soin de vous et ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501